Madame la maire, chers collègues, le budget supplémentaire et la contractualisation entre Paris et l'Etat doivent s'analyser dans la trajectoire multiannuelle des finances de la ville. Le compte administratif 2017 fait apparaître la forte augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 5,8 milliards d'euros en 2010 à 7,8 milliards d'euros en 2017, soit une augmentation de 34% sur la période ou plus de 4% par an. Les recettes réelles de fonctionnement sont passées de 6,7 milliards en 2010 à 8,4 milliards en 2017, soit une progression de 27%. En conséquence, l'épargne brute, qui se situait en moyenne à 810 millions d'euros en 2010-2012, a baissé à 490 millions d'euros en moyenne en 2015-2017. La chute de l'épargne brute de son niveau moyen de 2010-2012 à celui de 2015-2017 est donc de 39%. Il en résulte une progression sidérante de la dette de la ville de Paris, qui est passée de 2,7 milliards à fin 2010 à 5,7 milliards d'euros à fin 2017, soit plus qu'un doublement en seulement 7 ans. Pour remettre ça dans une perspective historique, dans son périmètre actuel, depuis le Second Empire jusqu'en 2010, en passant par toutes les guerres et tous les statuts, Paris avait accumulé une dette de 2,7 milliards d'euros. En 7 ans, l'exécutif parisien a fait plus que la doublée. Il faudrait même parler d'emballement. De la fin 2013, dernière année de l'ère de la Noé, à fin 2017, soit un mi-mandat d'Anne Hidalgo, la dette de la ville de Paris a augmenté de plus de 2 milliards d'euros, soit 2 000 millions d'euros, ou encore une progression de 56%. Ce n'est pas un emballement, c'est une cavalcade. Alors on connaît la réponse. Le trop habile adjoint aux finances, ce très cher Emmanuel Grégoire, en termes de progression de la dette de la ville, 561 millions d'euros pour la seule année 2017 et plus encore en 2018, probablement, ce très cher Emmanuel, nous dira que les agences de notation lui font porter des fleurs chaque jour ouvrable. Mais monsieur l'adjoint aux finances, ce ne sont pas les agences de notation, et si vous me permettez, le grand capital financier international, qui rembourseront la dette de la ville. C'est le peuple de Paris qui remboursera les centaines de millions de dettes que vous achetez chaque année à l'écrasement fiscal des Parisiens. Déjà, les impôts et taxes qui accablent le peuple de Paris sont passés de 3,9 milliards d'euros en 2010 à 5,9 milliards d'euros en 2017. Quand vous parlez de stabilisation des impôts, c'est après des hausses considérables. Tout porte à penser que la dérive des finances de la ville va continuer en 2018 et 2019, en dépit de l'apparente sagesse annoncée de la progression des dépenses de fonctionnement, qui est donc annoncée à 1,14% en 2018-2020. En effet, si la dette atteint 9 ans d'épargne brute, vous ne vous engagez, madame la maire, qu'à la contenir en dessous de 12 ans d'épargne brute, ce qui laisse présager de nouvelles dérives de la gestion de la ville. La ville la plus riche de France doit en fait donner l'exemple de bonne gestion aux autres collectivités locales au lieu de se satisfaire du marais. Et je ne reviens pas ici sur la technique de la capitalisation immédiate des loyers futurs du parc social pour des durées très longues, ce qui vous permet des recettes importantes pour les années 2017 et 2018 qui amputent les recettes futures de la ville pour des décennies. Si je me félicite de la démarche contractuelle de limitation de la progression du budget de fonctionnement de 322 collectivités en France, mise en œuvre par le gouvernement, j'observe que la limite de progression s'applique à Paris sur un budget qui a tellement dérapé depuis 2010 que cette rigueur apparente maintient la hausse annuelle de la dette à un niveau insupportable. Alors, le très habile Emmanuel va encore chanter ses propres louanges et encenser Anne. Mais c'est le peuple de Paris qui paiera la gestion débridée de l'exécutif. Car le vrai juge de touche en la matière, ce n'est pas le jugement des agences de notation, c'est la cavalcade de la dette de la ville. Je vous remercie. Merci, monsieur Saint-Etienne.